Bonjour à tous, il est presque l'heure, il est l'heure même, 11h, on va attendre juste deux minutes les retardataires, je vois qu'il y a pas mal de monde qui sont en train de se connecter, donc voilà, attendons quelques minutes et on va démarrer vers 11h02 je pense, dans une minute, je vois pas mal de monde déjà que je connais déjà, des nouveaux participants, des nouveaux prospects ou des clients, donc je suis très content de vous avoir sur ce webinaire. Je vois pas les participants moi de mon côté, tu as le privilège d'avoir la liste, tu vois le nombre mais pas les personnes présentes, on va sûrement peut-être avoir déjà des clients communs, bon bonjour à tous en tout cas. On y va ? Ouais je vois, bon ça va les faire, si on démarre ça va les faire venir, il est 11h02, on va respecter le timing, en tout cas merci à tous de nous avoir rejoints sur ce webinar, moi je suis ravi d'avoir avec moi Edouard Dansette d'Arfanglab. On va discuter aujourd'hui de la partie EDR managée et surtout pourquoi un EDR aujourd'hui devient indispensable avec les temps qui courent. Donc moi je suis le responsable de la BU Télécom chez Exanet, donc BU Télécom et cybersécurité, donc on est une quarantaine de personnes, ça fait 10 ans que j'ai rejoint Exanet et j'ai repris maintenant depuis quelques mois la partie cybersécurité. Et voilà, comme je le disais, je suis ravi d'avoir avec moi Edouard Dansette sur le Channel Manager Share Fanglab qui va m'accompagner sur ce webinar. Je te laisse te présenter. Plaisir partagé. Oui, alors bonjour à tous, je suis Edouard Dansette, donc Channel Manager Share Fanglab depuis maintenant deux ans et donc j'ai l'honneur d'avoir comme partenaire, de suivre le partenariat avec Exanet depuis quasiment mon arrivée depuis deux ans. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la partie, alors j'ai vu qu'il y avait des prospects ou des gens avec qui je n'avais pas encore eu de relation, mais on va faire une rapide présentation d'Exanet pour rappeler qui on est et ce qu'on peut vous proposer. Ensuite, Edouard reprendra la main pour vous présenter quelques chiffres d'actualité sur la partie cybersécurité et vous présenter à Fanglab et la solution d'EDR. Ensuite, je reviendrai sur les services associés à l'EDR, les services proposés par Exanet et notamment avec le SOC qu'on a mis en place depuis 18 mois maintenant. Donc Exanet, comment ne pas présenter le groupe Isagri ? Donc Exanet fait partie du groupe Isagri, 9e éditeur de logiciels français, 2e éditeur de logiciels pour les cabinets comptables, 2500 salariés, le CS social qui est à Bové, une entreprise française familiale. Il n'y a pas de fonds d'investissement. L'entreprise appartient à une famille depuis son origine et Exanet est filiale de ce groupe depuis maintenant plus de 10 ans. Donc Exanet au sein du groupe, c'est quoi ? C'est la filiale IT du groupe. Donc, comme je disais tout à l'heure, le groupe Isagri, 9e éditeur de logiciels français. Ces logiciels sont hébergés dans les datacenters Exanet sur notre solution cloud et protégés par les solutions de sécurité d'Exanet et notamment la partie EDR à Fanglab où on a quelques milliers d'EDR pour le groupe Isagri. Donc, le groupe Isagri, 2e éditeur de logiciels de cabinet comptable. Ils ont également des logiciels pour la partie viticole et agricole et la partie ERP pour les distributeurs, loueurs ou transports logistiques. Donc, Exanet aujourd'hui, c'est 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, 170 collaborateurs. Donc, on est présent sur 10 agences en France. Aujourd'hui, la BU Télécom Cybersécurité que je dirige, c'est une quarantaine de personnes. répartie dans toutes ces agences. Donc, les agences ne sont pas que commerciales. On a également des équipes techniques directement intégrées sur ces agences de proximité. On est certifié maintenant depuis 6 ans HDS, hébergeur de données de santé ISO 27001. Donc, ça prouve et c'est un gage de qualité et de sécurité pour l'ensemble des plateformes et des services qu'on délivre à nos clients. On est certifié sur la partie télécom, on est certifié sur la partie intégration, système, sur la partie sécurité. On est également certifié sur la partie cloud et data center. On a le badge VMware Cloud Verified qui nous permet pareil d'avoir le tampon de l'éditeur VMware sur l'ensemble des solutions cloud qu'on propose à nos clients. Et sur la partie cyber qui nous intéresse aujourd'hui, on est labellisé expert cyber. Donc, on est capable d'accompagner nos clients en réponse à incidents lors d'attaques que nos clients peuvent subir. Donc, au niveau des métiers, aujourd'hui, on a réparti nos métiers en quatre parties. La partie sécurisée qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, on va parler de firewall, on va parler d'EDR, on va parler d'XDR, on va parler de SD-WAN. La partie communiquée également qui fait partie de ma BU. C'est tout ce qui tourne autour des communications unifiées. Donc, les solutions de téléphonie, les solutions de visioconférence et la partie également téléphonie mobile. La partie hébergement qui est une grosse activité pour Exanet. Donc, on a nos propres datacenters sur Reims et on est présent également sur sept autres datacenters partout en France. Donc, on a vraiment de la proximité sur cette partie hébergement. Donc, on fait des solutions cloud, que ce soit des solutions cloud on-premise ou hébergées dans nos datacenters ou dans le cloud public. On fait également tout ce qui tourne autour de l'infogérance applicative directement sur les VM qu'on héberge dans nos datacenters. Et comme je disais tout à l'heure, on intègre et on pilote. On intègre des solutions on-premise sur tous nos métiers. Donc, que ce soit la partie sécurité, que ce soit la partie cloud ou que ce soit la partie communication unifiée. Donc là, c'est un slide qui représente nos 10 agences. Et donc aujourd'hui, moi, je suis basé sur Reims, mais je suis en déplacement sur la région parisienne. Donc, je suis sur l'agence de CERIS. Je te laisse la main, Edouard, pour nous présenter un peu les chiffres du moment sur la cybersécurité et surtout, nous présenter un peu qui est Affanglab. Oui, merci Nicolas. Donc, comme on disait, il y a un peu plus d'un an qu'on travaille ensemble avec une trentaine de clients, une dizaine de milliers de terminaux supervisés. Donc, c'est un plaisir d'animer ce webinaire avec toi aujourd'hui. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet de pourquoi l'EDR devient-il indispensable, je vous propose de regarder quelques chiffres qui sont bien évidemment en corrélation avec le sujet d'aujourd'hui. Alors, il y avait une petite latence sur le changement de slide. Est-ce que ça fonctionne ? Alors, les aléas du direct. Alors, est-ce que tu m'as… Voilà, super. Je te remercie Nicolas. Donc, avant de commencer, je vous propose de regarder ces quelques chiffres concernant les cyberattaques. Donc, des chiffres qui sont… OK, peut-être que vous êtes familier, qui sont malheureusement en constante augmentation, notamment en termes du nombre de cyberattaques qui ciblent les entreprises et les organisations. Aujourd'hui, plus d'une entreprise sur deux aurait été victime d'une attaque en 2023, avec des conséquences qui sont diverses et variées en fonction de votre domaine. Donc, par exemple, la disponibilité, la compromission de votre système d'information, une notoriété qui est impactée. J'imagine que vous avez pu… Dans l'actualité, voilà, les différentes entreprises qui ont été… Qui se sont fait attaquer, qui créent un peu… Voilà, qui créent au niveau des clients certains doutes. Ça dépend de vos milieux. Si vous êtes dans le secteur industriel, dans le secteur, pardon, financier, assurance, voilà, potentiellement une perte de crédibilité. Au niveau de vos clients, mais également des vols de données, ou même jusqu'à l'arrêt de production, si vous êtes dans le milieu industriel. Donc, des conséquences qui ont également un coût. Aujourd'hui, c'est évalué à 2 milliards le coût des cyberattaques réussies en 2022. Donc, un chiffre qui en réalité est bien plus élevé, car le coût des impacts est difficilement évaluable. Et également, voilà, certaines entreprises, malheureusement, payent les rançons avec des montants qui se chiffrent en plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, on a des montants qui sont non négligeables. Et pour autant, on a des entreprises qui font face à des ressources, qu'elles soient financières ou humaines, qui sont non extensibles. Des RSSI en situation de burn-out, parce qu'elles sont responsables des incidents de sécurité. On a un manque de talent. Aujourd'hui, c'est évalué à plus de 4 millions, le manque de talent en cybersécurité à l'échelle mondiale. Et pour terminer, de nombreuses entreprises et organisations qui estiment ne pas être concernées par les menaces. Malheureusement, la question aujourd'hui n'est pas de savoir si on va se faire attaquer, mais plutôt de savoir quand et surtout comment. Donc, on a les chiffres de Waystone qui sont à l'appui, que 77% des attaques sont des attaques de type opportuniste. C'est-à-dire que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais en fait, on a trouvé que là, on a lancé des attaques à grande échelle. Et pour autrement, on a lancé des attaques à grande échelle. Et depuis, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Et toi, on t'entend assez mal. C'est bon. Ouais, on t'entend. Ça fait un peu une voix d'embauche. Je suis désolé. Euh, alors, est-ce que je vais y avoir besoin de la caméra ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est peut-être moi. Je demande juste si c'est le cas. Là, je suis désolé. Ouais. Confirme. Attends. J'enlève ma voix de caméra. C'est bon. 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 Je vous en rangerai pas? Non. Toujours. D'accord. Attends un instant. Excusez-moi. Les petits aléas du direct. Dans l'ordre d'un webinar, on corrige ce petit défaut de micro. Merci beaucoup. Si je rebondis sur les chiffres d'Edouard, on le voit depuis la mise en place du SOC Exanet, ça doit faire deux ans maintenant, on intervient sur énormément de réponses à incidents, que ce soit pour nos clients ou pour des sociétés qui se sont faits attaquer et qui vont choisir Exanet en tant que réponses à incidents. Quand Edouard parle de pénurie de talents, on le voit aussi, on recrute assez fortement sur la partie cyber et une société de service comme Exanet a du mal aussi à recruter ses talents. En tout cas, on en a dans l'équipe TOC et on a de vrais experts pour accompagner nos clients sur cette partie cybersécurité. Et surtout, on le voit en réponse à incidents, alors qu'on parlait d'EDR. Aujourd'hui, en fait, on a beaucoup d'EDR qui sont installés après incidents. En fait, nous, Exanet, dans notre proposition et dans notre conseil, c'est maintenant d'amener l'EDR en amont des incidents de sécurité. C'est pour ça qu'on souhaite aussi faire ce webinaire, c'est pour vous démontrer toute la force que peut avoir un EDR en cas d'attaque pour contrer ces attaques. Et surtout, ne pas se retrouver coupé au niveau informatique, au niveau productivité, lors d'une attaque. L'EDR va vraiment vous aider sur cette partie. Est-ce que tu es revenu parmi nous, Edouard ? Pas encore, il va falloir que je comble un peu. Et c'est vrai que c'est un peu, pour moi, en fait, ça fait un peu froid dans le dos. C'est 53% des entreprises françaises qui ont signalé une cyberattaque en 2023. On le voit aussi sur les rapports de l'ANSI et notamment sur la partie, surtout, ransomware. Alors, il n'y a pas que des attaques de ransomware. Une cyberattaque, c'est aussi des attaques de phishing, de vol d'identité. Mais ces attaques par ransomware sont assez importantes sur les 24 derniers mois. Oui, je t'entends, Edouard. Voilà, désolé. J'ai mis le son audio qui devrait être un peu mieux. Quelques problèmes de stabilité réseau. Merci, en tout cas, Nicolas. On en parlera tout à l'heure. On ira voir ce que vous proposez en termes de connexion réseau. Ce n'est pas une attaque, en tout cas, rassurez-vous. Donc, voilà, différents chiffres, en tout cas, pour montrer les différents impacts, les différentes menaces qui se profilent aujourd'hui. C'est dans ce contexte-là qu'on va avoir des outils EDF qui s'imposent, notamment en mode managé, c'est-à-dire grâce à des MSSP, donc des fournisseurs de cyber sécurité comme vous, comme Internet, qui disposent des compétences et des ressources pour traiter, analyser les données ou remonter par notre outil EDF. Alors, je vais peut-être remettre ma caméra. Si je capte bien, ce serait quand même plus sympa. Donc, voilà, l'objectif de ce webinaire, ça va être de vous présenter comment l'EDF Managé vous permet de vous protéger contre les menaces d'aujourd'hui. Peut-être avant de commencer sur la partie produits, vous présentez rapidement la jeunesse de l'entreprise, comment elle a été créée. Donc, Artfang Lab a été créée par quatre personnes, des anciens du ministère des Armées, de l'ANSI et de Thales, qui faisaient pour la plupart d'entre eux de la réponse à incidents, qui ont pu constater et analyser les différentes méthodes, les différents outils utilisés par les attaquants, et ont pu créer, voilà, cette espèce de boîte à outils pour pouvoir y répondre, pour pouvoir faire face aux menaces et aussi de constater que, voilà, la plupart de menaces étaient vraiment sur les terminaux, donc sur les postes de travail et serveurs. C'était vraiment, voilà, le cœur de cible des attaquants et c'est à partir de là qu'ils ont tout naturellement décidé de créer l'entreprise pour justement ne plus agir en tant que pompier, donc en tant que réponse à incidents, mais devenir en proactivité, d'être proactif face aux menaces, et donc en créant aujourd'hui Arfang Lab, donc aujourd'hui une société qui a été créée en 2018, où on est pure player, éditeur de logiciel EDR, donc Endpoint Detection and Response, c'est-à-dire la protection des postes de travail et serveurs. Alors, décidément, je pense qu'il va y avoir quelques latences encore une fois avec les slides, voilà. Donc, on a été créé en 2018, donc je vous propose de vous montrer, de vous présenter quelques dates clés de Charfang Lab. Donc, on a eu notamment en 2020 notre premier client à l'échelle industrielle, qui nous a fait confiance, pour protéger plus de 100 000 terminaux, donc chez Safran, avec des sites notamment à l'international, ce qui nous a permis de prouver l'efficacité de notre solution à l'échelle industrielle. On a ensuite passé, les mois suivants, on a obtenu la certification ANSI, la certification CSPN, qui est la certification de sécurité de premier niveau. Aujourd'hui, on est le seul EDR à avoir cette certification-là, c'est-à-dire qu'on a été testé par l'ANSI et approuvé pour prouver la résistance, la robustesse de notre solution. On a ensuite effectué une première levée de fonds en 2021. Donc, on a été accompagné par Elaya, qui est un fonds qui accompagne les startups technologiques, qui nous ont fait confiance, pour qu'on puisse se développer, qui nous a permis, voilà, ce premier fonds nous a permis d'agrandir les équipes, recruter des nouveaux talents, et construire l'activité commerciale, puisqu'il y avait une grosse partie d'abord qui avait été faite les premières années sur la technologie, avant de passer à la commercialisation. Donc, ce qui nous a permis d'atteindre, en novembre 2022, le premier palier des 100 clients, puis très rapidement, le palier des 200. Et cet été, nous avons effectué notre deuxième levée de fonds, toujours avec notre partenaire historique, notre investisseur historique, qui est Elaya, qui a pu voir les progrès que l'on avait réalisés grâce à leur première levée de fonds, et surtout les résultats, voilà, qui est conforté dans cette position-là. Donc, ils nous ont suivi pour nous accompagner encore sur notre développement aussi bien technologique que notre expansion, notamment à l'international. Et pour terminer, on a passé là récemment les tests mitres, donc nous sommes très satisfaits. Aujourd'hui, ça nous a permis de montrer la valeur de notre EDF. On est classé dans le top 3 des éditeurs de logiciels EDR européens, avec 100% des attaques et des tactiques qui sont détectées à 98% en temps réel. Vous avez accès, c'est des tests qui sont en libre accès, vous pouvez voir nos différents résultats. On a aussi sur notre page LinkedIn si vous souhaitez aller voir. Donc voilà, on a des résultats qui nous confortent dans notre croissance, dans notre notoriété également de notre solution. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de devenir la nouvelle référence européenne dans les éditeurs. On a pour cela 90, on est 90 collaborateurs, une grande majorité dans la partie ingénieur R&D pour développer tout ce qui est règles de détection et développer la solution. On fonctionne totalement en vente indirecte, donc on a noué des partenaires à fort, notamment avec Exanet, pour faire tout ce qui est intégration et supervision de notre solution. On verra juste après dans la deuxième partie quel est l'intérêt de passer par un partenaire, quelle est la vraie plus-value de passer par un partenaire. Et aujourd'hui, nous, nos partenaires sont nos clients numéro un. On les accompagne dans la formation de la solution et notamment, on travaille en collaboration étroite avec eux pour qu'ils puissent nous remonter les différents points, les différentes fonctionnalités, les différentes améliorations qu'ils souhaiteraient avoir sur la solution parce qu'ils sont au cœur, ils travaillent avec vous, ils connaissent votre besoin et donc, ça nous permet vraiment d'adapter la solution en fonction de votre contexte. Ça, je peux le confirmer, Edouard, sur cette partie. On a, nous, une réunion, en fait, tous les mois avec notre CSM côté Arfanglab et on lui remonte régulièrement des nouveautés qu'on aimerait avoir ou des petites difficultés qu'on a eues et en fait, ensemble, on travaille à améliorer le produit et donc, c'est vraiment un partenariat fort qu'on peut avoir entre Arfanglab et Exalem. Exactement. L'idée, c'est vraiment d'étudier le marché pour développer de nouvelles fonctionnalités et surtout de s'appuyer sur vos retours qui, voilà, être directement sur le terrain avec les clients avec vous. Donc, aujourd'hui, ça nous a permis d'obtenir environ plus de 300 clients et on supervise un peu moins d'un million de terminaux à l'heure actuelle. Excusez-moi, c'est trop vite. Donc, la mission de l'Arfanglab aujourd'hui, c'est d'agir telle une véritable vigie, c'est-à-dire en remontant un maximum d'informations sur les terminaux pour lutter contre les menaces qu'elles soient connues comme inconnues. On va avoir une vision qui est d'offrir aux MSSP, donc aux partenaires comme Exanet, un maximum de visibilité pour analyser et traiter les alertes, maximiser l'automatisation pour réduire l'effort des analystes tout en leur permettant d'effectuer les actions nécessaires pour analyser, investiguer et remédier à certaines menaces qui seraient aujourd'hui inconnues. Donc, on a justement notre mode de vente qui est 100% indirect qui nous permet d'être entouré de partenaires qui sont capables de comprendre votre environnement, ses exigences et ses spécificités et surtout d'opérer avec des personnes qui sont qualifiées. Aujourd'hui, on a un réseau de partenaires qui est assez récent qui nous permet de suivre, d'accompagner au mieux les partenaires et de vous garantir une certaine maîtrise de notre solution. Dernier point avant de passer à la chasse suivante, la promesse, bien évidemment, de vous offrir l'excellence technologique, l'autonomie stratégique et la transparence au niveau de vos données. Et je reviens sur cette partie, offrir au MSSP la meilleure des briques technologiques. il ne faut pas voir l'EDR comme un antivirus plus plus qui va permettre de bloquer les attaques. On a énormément d'informations qui sont remontées par l'EDR dans notre console. Donc là, vous verrez après, Edouard vous présentera un peu la brique technologique et comment se représente la partie EDR. Lors du prochain webinaire, vous verrez vraiment, je ne vais pas faire un peu de teasing, mais lors du prochain webinaire, vous verrez vraiment la console Artfang Lab et les alertes qui sont remontées. En tout cas, avec les données qui sont remontées sur la console Artfang Lab, on a énormément d'informations et notamment les logs d'événements. On a des events qui sont apparus sur des consoles, sur les PC, sur les serveurs. On a cette visibilité et on est capable de remonter dans le temps et de dire OK, il s'est passé ça sur telle attaque et donc ça va nous permettre déjà de faire une première réponse à un incident grâce aux informations qui sont remontées directement par l'EDR sur la console. Exactement. Notre philosophie, c'est vraiment on a conçu le produit autour d'une certaine automatisation pour faciliter le travail des analystes, mais aussi en permettant d'avoir un maximum de transparence, un maximum de visibilité sur les événements de sécurité pour justement laisser la main aux analystes pour qu'ils puissent qualifier l'événement. Aujourd'hui, comme on disait, on parle de menaces connues comme de menaces inconnues. Les menaces inconnues, on va détecter différents comportements suspects qu'on va remonter en tant qu'ADR. Ça pourrait être des menaces pour nous en tant qu'éditeurs mais qui potentiellement ne seront pas une menace pour vous parce que vous avez des équipes de développeurs, parce que vous avez des personnes qui utilisent des logiciels maison, des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait vraiment une collaboration entre vous et les équipes d'Exanet pour configurer la solution du mieux possible pour qu'elles s'adaptent à vos besoins et que les équipes d'Exanet puissent aussi vérifier qu'une menace soit bien réelle, soit un faux positif parce qu'elle rentre dans le cadre normal de votre activité. Si je reviens maintenant sur comment fonctionne un EDR, qu'est-ce qu'un EDR et quelle est sa place dans cette architecture, aujourd'hui, on va installer ce qu'on appelle un agent sur les postes de travail et serveurs. Ces agents vont être équipés de moteurs de détection et ces moteurs de détection vont remonter des informations à la console centrale. La console centrale qui est disponible en cloud ou on-premise va permettre aux équipes d'analyse d'Exanet de faire tout ce qui est analyse, investigation et aller jusqu'à la remédiation. On a un connecteur CTI, donc aujourd'hui, on a une équipe de recherche qui fait de la veille en vulnérabilité et qui va venir mettre à jour quotidiennement nos règles de détection. Ça va vous permettre de vous garantir une certaine sécurité face aux menaces qui évoluent malheureusement chaque jour. Un EDR, pour appeler son fonctionnement, ça va analyser le comportement des terminaux, des postes de travail et serveurs pour les protéger contre les attaques. On connecte un maximum de données utiles à l'analyste afin de répondre à des incidents. Et en cas d'incident, le EDR justement génère des alètes, offre la possibilité de qualifier les événements de sécurité et le caché en dix remédients. Comme je vous le disais, les capacités des attaquants sont de plus en plus sophistiquées. Ils utilisent des outils de plus en plus pointuaires. On va avoir des nouvelles menaces qui sont détectées chaque jour, plusieurs centaines de milliers par jour, ce qui signifie que l'antivirus ne va plus suffire, ne va plus répondre aux besoins d'aujourd'hui. Tout ce qui est détection de signatures, qui composent les antivirus, ça va se baser sur des menaces qui sont connues. Aujourd'hui, on ne peut pas tout connaître, malheureusement, on ne peut pas savoir quelle sera la technique d'un attaquant. L'idée, c'est d'apporter une valeur ajoutée avec des moteurs, ce qu'on appelle des moteurs de détection qui vont être divers et variés. On va avoir notamment un moteur de détection comportementale, on va analyser les comportements qui nous paraissent suspects pour remonter une alerte. On va avoir un moteur d'intelligence artificielle qui va permettre d'être complémentaire à l'ensemble des moteurs et justement corréler différents événements de sécurité pour pouvoir remonter des alertes si des comportements suspects remontent. Et on va également avoir un moteur qui s'appelle RansomGram qui lui va vraiment être dédié aux attaques de type ransomware. Donc ces moteurs vont être entièrement configurables pour s'adapter au mieux à votre environnement. Le but encore une fois c'est de ne pas avoir de faux positifs et de trouver le bon compromis entre l'automatisation, maximiser l'automatisation sans bloquer votre collaborateur, sans isoler des postes inutilement si vous avez des process qui sont légitimes à vos yeux mais pas aux yeux de notre produit. Donc tout ça on va avoir un agent qui reste tout à fait très léger. On va avoir une consommation qui est d'environ 1% de TPU et 100 MHz de RAM et également ça ne va pas nécessiter le redémarrage des terminaux que ce soit pour l'installation ou la mise à jour des agents. Ça, ça va être un point qui est intéressant. L'idée c'est d'avoir un produit performant qui ne vient pas à l'encontre de la performance de vos équipes. Et ça, je peux le confirmer sur la dizaine de milliers de endpoints qu'on a déployés nos clients et nous parce que Exanet on est aussi le groupe Isagri et aussi utilisateur de cette solution Arfanglab EDR on n'a aucune lenteur que ce soit sur les applications clients les applications métiers ou sur les postes de travail et avec l'équipe Soc on a fait d'époque sur cette partie Arfanglab on voit bien Arfanglab annonce 1% de CPU c'est vraiment le cas c'est vraiment un client ultra léger qui est installé sur les postes de travail et les mises à jour se font sans redémarrage et donc ça c'est vraiment une plus-value pour cette EDR. Et on le met également à disposition sur la console centrale la consommation nominale de notre solution donc de temps en temps il peut y avoir des pics sur certains postes de travail ou serveurs s'il y a des jobs d'investigation qui sont faits mais en consommation nominale c'est-à-dire en consommation standard chaque jour on est à une consommation très faible qui ne va pas venir perturber la performance de vos équipes. Également le but de l'EDR c'est de détecter et bloquer les cybermenaces avant qu'elles viennent se déployer sur le réseau et donc atteindre leur objectif c'est pour ça qu'on a des moteurs qui sont intégrés directement dans les terminaux donc avec les actions qui peuvent être appliquées directement même en cas de déconnexion. Pardon ça allait trop vite. Donc aujourd'hui on a un l'EDR doit être un outil surtout qui améliore la résilience cyber des entreprises en combinant justement cette association des technologies et de l'humain justement avec les IA les moteurs des détections etc qui vont permettre de protéger des menaces connues et inconnues donc voilà d'avoir une protection justement renforcée de votre système d'information aujourd'hui l'EDR ça doit être vraiment le noyau de votre stratégie de cybersécurité ça concerne toutes les entreprises de toutes les tailles et notamment justement grâce à l'approche en service managé via l'AMSSP donc via Exanet qui connaît votre environnement qui connaît les différentes contraintes et qui permet de voilà de superviser la solution et de vous couvrir contre les différentes attaques qui pourraient exister aujourd'hui et sur ce je te passe la main du coup Nicolas pour présenter les services que vous proposez autour de notre solution pardon n'hésitez pas si vous avez des questions aussi je ne sais plus si on l'a précisé vous pouvez les poser dans le chat on y répondra à la fin j'ai vu qu'il y avait déjà quelques j'ai vu qu'il y avait déjà quelques quelques questions donc n'hésitez pas comme le dit comme le dit Edouard donc moi je vais je vais reprendre la main donc merci pour cette présentation de l'EDR Afong Lab et qui est Afong Lab et une petite mise à niveau sur les chiffres de la cybersécurité moi je vais vous présenter notre service d'accompagnement et notre service SOC qui va vous permettre d'être plus à l'aise sur ces alertes de sécurité et surtout en fait avoir un expert qui vous accompagne dans la mise en place de cette technologie EDR donc aujourd'hui comment on installe cette partie cette partie EDR et le choix qu'on a fait c'est de le faire en trois étapes donc vous allez avoir une réunion de lancement avec un chef de projet dans les équipes Exanet on va définir le scope d'installation de cette EDR sur votre système d'information et on va faire des lots serveurs critiques des autres serveurs et le lot poste de travail dans un premier temps on va installer l'EDR sur l'ensemble de vos assets qui appartiennent à votre système d'information et on va activer dès le début le moteur ransomware c'est à dire en fait si jamais vous avez une attaque qui intervient sur votre poste sur votre serveur de type ransomware vous avez déjà un premier niveau de protection ça vous permet en fait de ne pas être immobilisé en cas d'attaque et de ne pas avoir à couper tous vos services informatiques si jamais ce type d'attaque arrivait ensuite on va arriver en fait sur le modèle plutôt d'observation comme le disait Edouard tout à l'heure il y a plusieurs moteurs il y en a cinq qui sont activables et chaque client est différent c'est pour ça aussi qu'il est important de passer par un MSSP quand on installe un EDR c'est qu'en activant certains moteurs vous allez avoir des alertes qui vont être remontées et parfois des alertes critiques qui vont être remontées et ces alertes vont potentiellement impacter votre production donc là l'idée en fait c'est avec un expert comme Exanet nous on le passe en observation c'est à dire que dans un premier temps on ne bloque pas on fait juste recevoir les alertes et on regarde si l'alerte elle est pertinente si c'est info positif ou si vraiment il se passe quelque chose sur le système une fois qu'on a passé cette période d'observation c'est plutôt deux semaines deux trois semaines environ on va passer là en mode production et en mode blocage une fois en mode blocage là en fait on va recevoir des alertes et les équipes Exanet au travers de notre SOC et des experts qui appartiennent à ce SOC vont analyser toutes les alertes et vont les catégoriser en fonction du niveau potentiellement qui est remonté directement dans la console l'ARFANGLAB donc nous aujourd'hui on a quatre niveaux d'alerte qui est défini en partenariat avec ARFANG le niveau critique où là on sait qu'il y a une compromission avérée on a détecté un outil malveillant sur un système on sait qu'il y a une attaque on sait que l'attaquant est présent dans un système et donc là on va passer directement à l'analyse post-incident et la remédiation donc on va lancer la réponse à incident et on va pouvoir vous accompagner sur comment est arrivé l'attaquant par où il est passé et comment y remédier remonter à une zone grise une zone verte remonter les serveurs dans les bonnes zones et analyser l'ensemble des serveurs donc là c'est une prestation que peut faire Exanet pour vous accompagner dans cette réponse à incident on est capable juste de vous remonter l'alerte ou on est également capable vraiment de vous accompagner de bout en bout de la réception de l'alerte jusqu'à la réponse à incident et la remédiation donc ensuite on a trois niveaux élevé, moyen, faible donc en fonction de ces niveaux on ne va pas forcément déclencher des réponses à incident mais en tout cas mes équipes vont regarder ce qui se passe et vont essayer de savoir si c'est un faux positif ou si c'est vraiment une attaque qui se passe et l'idée c'est d'avoir aussi un canal préférentiel de communication entre les équipes DSI de nos clients et les équipes SOC chez Xenet donc en phase de lancement de projet on va définir le meilleur des canals beaucoup de nos clients utilisent Teams aujourd'hui et on crée en fait une communication Teams un canal Teams directement entre les équipes SOC et les équipes du client pour échanger en temps réel sur les alertes qui peuvent être remontées par l'ODR c'est vrai qu'au début quand on est en phase plutôt d'observation comme je disais il y a des clients chaque client a ses particularités chaque client a ses développeurs ils développent sur leur poste ils développent en data center sur des machines virtuelles et ils montent des machines virtuelles directement sur leur poste ils font des scans de réseau parce qu'il y a un petit un utilisateur qui veut tester un petit logiciel donc il lance et donc ça remonte des alertes ces alertes là elles sont vraiment toutes regardées par les équipes Hexanet pendant la phase d'observation et ensuite on regarde ces faux positifs on met en place des règles spécifiques pour si jamais c'est un faux positif en fait on va permettre de dire ok cette application là c'est une application métier du client on a discuté avec le client on la valide on met en place cette règle pour ne plus que l'alarme soit remontée donc comme je le disais en fait on a trois niveaux de service la partie investigation où là on va analyser l'ensemble des journaux d'événements qui sont remontés directement dans la console Artfang Lab c'est vraiment un plus et ça quand j'en discute avec mes équipes SOC c'est vraiment plus que positif elles ont l'ensemble des logs de tous les équipements qui sont remontés dans la console et donc d'un seul point unique central ils sont capables de savoir si c'est un faux positif ou si c'est une attaque en temps réel donc ils vont lever la suspicion grâce à ces logs qui sont remontés par l'EDR et ensuite on va passer à la remédiation donc là le client peut nous demander de faire la remédiation de l'accompagner sur cette remédiation donc là on va mettre en place une cellule projet chez Exanet donc avec un référent SOC et potentiellement des référents techniques que ce soit sur la partie sécurité périmétrique donc on va pouvoir intervenir sur les firewalls du client sur les VM et on va également être dans cette cellule on va mettre également des équipes système qui vont permettre de remonter des sauvegardes d'installer des EDR si jamais il n'y en avait pas et des choses comme ça et ensuite la réponse incident la réponse incident ça va vraiment essayer de trouver le point d'entrée ça c'est des choses qu'on fait assez régulièrement c'est il y a une attaque subie par un client on va analyser l'ensemble des VM on va récupérer les VM on va les monter dans un lab on va regarder en fait tous les logs et on va essayer de trouver petit à petit en suivant le chemin qu'a pris l'attaquant le point d'origine pour combler la faille il est hors de question de remonter une plateforme à l'identique si on ne connait pas l'origine de la faille plusieurs fois en fait vous l'avez déjà vu dans la presse des clients qui ont remonté des plateformes oui j'ai des sauvegardes je remonte mes plateformes mais par contre une semaine deux semaines après ils se font repirater l'idée c'est vraiment de savoir le point d'entrée et de combler cette faille avant de remonter une plateforme et ça les équipes SOC d'Exanet sont formées à cette réponse à incident pour analyser l'ensemble des indicateurs sur l'ensemble des devices que vous pouvez avoir dans votre système d'information donc la force d'Exanet ça va être notre équipe SOC au travers d'expertise Edouard le disait tout à l'heure et j'en ai dit deux mots aussi on a une pénurie d'experts sur cette partie cybersécurité aujourd'hui chez Exanet on a recruté des experts sur la cyber on forme également en interne des experts sur la partie cybersécurité pour accompagner nos clients dans les analyses des alertes on a un SOC niveau 1 un SOC niveau 2 un SOC niveau 3 et on a vraiment une solution qui va être managée on va aller de l'intégration de la solution EDR donc avec les différents modules les différentes activations des moteurs sur l'EDR jusqu'à l'analyse et la réponse à incident donc au travers de notre SOC là on parlait on parlait d'EDR donc le SOC ça ne s'arrête pas qu'à l'EDR vous allez avoir tout un ensemble de logs qui vont être remontés par votre système d'information donc on va avoir les logs de vos firewalls qui vont pouvoir être remontés au SOC en regardant s'il n'y a pas des connexions vers des botnets s'il n'y a pas des URL spécifiques qui sont utilisées et qui sont malicieuses s'il n'y a pas un brute force VPN qui est fait directement sur le firewall le DR n'est pas installé sur le firewall mais par contre c'est un vecteur d'attaque également ce firewall donc là l'équipe SOC récupère également ses logs et va permettre de les corréler avec les logs qui sont remontés par l'EDR et les comportements normaux qu'on peut voir sur les assets vous allez avoir un XDR aussi qui va vous permettre d'être l'agrégateur de l'ensemble des logs ça c'est une solution qu'on a sorti il y a très peu de temps qui va nous permettre de recevoir les logs des firewalls les logs des serveurs les logs de l'EDR les logs de notre bastion les logs d'Office 365 les logs d'Azure et qui va nous permettre pour chaque brique d'essayer de corréler les logs entre elles c'est-à-dire que s'il y a un comportement normal sur Azure peut-être qu'il va se retrouver sur la partie firewall sur la partie VM grâce à cette technologie XDR et ce CTI qui est présent sur la technologie XDR on va être capable de détecter en amont l'attaque qui pourrait être qui pourrait arriver sur votre système d'information on parlait d'EDR je ne vais pas présenter l'antivirus mais on remonte également toutes les alertes de la partie antivirale à notre SOC on fait de la détection de vulnérabilité on a un outil qui va permettre de scanner l'ensemble de vos assets que ce soit des serveurs ou des équipements réseau équipements firewall équipements de sécurité et qui va vous permettre de savoir quelles vulnérabilités sont apparus sur vos assets et de mettre en place un patch de ces assets en fonction des priorités et notre SOC également a développé un outil permettant de scanner des ports ouverts sur les plateformes pour dès une modification d'un firewall par exemple être alerté et pouvoir vous alerter pour savoir si c'est une activité qui est normale ou une activité suspecte toujours pour éviter de limiter cette surface d'attaque on va aller sur le firewall on va aller sur le serveur on va regarder les ports ouverts l'idée notre SOC va essayer de couvrir l'ensemble de la surface d'attaque et recevoir les logs et vous accompagner pour vous protéger du mieux possible on parlait d'experts vous avez tout un ensemble de certifications qui sont obtenues par les membres de l'équipe SOC on a également cette expertise en interne parce qu'on est ISO 27001 donc on a édité et audité tous les ans le dernier audit date de la semaine dernière donc on a cette culture de l'audit chez Exanet et cette culture de la sécurité et on a recruté également pour faire grandir notre équipe et pouvoir vous accompagner et pour avoir ces experts qui vous accompagnent sur la partie la partie cyber on travaille jamais seul au niveau du SOC on travaille en corrélation avec les experts des autres équipes des BU Exanet donc sur une réponse à incident on va travailler avec des experts Microsoft ou Linux pour regarder les logs avec des ingés réseaux sur l'ensemble des technos qu'on maîtrise sur le parc avec des ingés VMWare des ingés sauvegarde et grâce à cette bulle qu'on va monter on va être capable de faire des réponses à incidents assez rapides sur l'ensemble des technologies qu'on maîtrise donc là c'est vraiment une force que peut avoir Exanet pour l'accompagnement de nos clients sur ces réponses à incidents et ces crises ces crises cyber j'ai fini sur la partie service Exanet donc Edouard tu le disais tout à l'heure il y a une console qui est remontée par qui est montée par Arfang Lab et qui permet de remonter l'ensemble des logs et l'ensemble des endpoints protégés par le DR Arfang Lab la semaine prochaine avec Christopher on va animer un webinaire tous les deux sur une démo d'attaque donc là en fait aujourd'hui vous n'avez pas vu de capture d'écran de la solution Arfang Lab on vous invite à vous connecter la semaine prochaine à ce webinaire on va vous refaire un mailing dans peu de temps pour vous inviter à vous inscrire mais en tout cas la semaine prochaine c'est vraiment pour vous montrer comment fonctionne cette plateforme Arfang Lab et toutes les informations qui s'est remontée c'est une mine d'ordre d'informations donc là en fait on va simuler une attaque avec Christopher sans EDR et avec un EDR pour vous montrer à quel point l'EDR peut être efficace et à quel point en fait les informations remontées sur la console peuvent être pertinentes on arrive au slide sur les questions je vais reprendre les questions je ne sais pas si tu les vois toi Edouard si tu ne voyais pas les parties non je n'ai pas accès justement je te laisse la main dessus alors il y a une question sur comment fonctionnent les mises à jour de l'application et des règles sur la technologie EDR Arfang Lab alors c'est une très bonne question sur la partie mise à jour des règles de détection donc elles se font en direct grâce à notre connecteur CTI donc bien évidemment que vous bénéficiez gratuitement donc il va venir mettre à jour quotidiennement les règles de détection dès qu'on a une nouvelle règle on l'implémente dans notre connecteur et vous la recevez directement pour ce qui est de la solution on va mettre à jour nous la console central et ensuite on va laisser la main aux équipes d'Exanet pour soit automatiser la mise à jour des agents donc ce qui est installé sur vos terminaux soit de le faire manuellement donc en général les équipes d'Exanet ce qu'elles aiment bien c'est faire un premier test dans leur lab essayer sur des premiers clients puisqu'on implémente des nouvelles choses et ça permet de vérifier que tout soit tout soit correct que la mise à jour fonctionne bien sur l'ensemble de vos terminaux et de le faire notamment par vague et évidemment ça évite aussi que vous ayez un plus réseau trop important si vous avez plusieurs milliers d'endpoints qui se mettent à jour directement on peut le faire par vague et je compléterai sur cette partie en fait l'équipe SOC il y a du site CI chez Arfanglab donc ils vont définir des nouvelles règles de manière assez régulière qui vont être poussées sur les agents pour éviter d'impacter la production de nos clients parce qu'une nouvelle règle peut aussi potentiellement impacter cette production on analyse nous côté SOC l'ensemble des règles qui sont mises à jour par Arfanglab et on les pousse de manière à ce que dans un premier temps elles soient en alerting puis après un certain temps en mode blocage comme on le fait tout au début du projet c'est la même chose sur la partie nouvelle règle ça vous évite en fait d'avoir un impact sur exactement ça va être aussi la force de notre solution mais les règles sont totalement transparentes donc les équipes d'examen qui ont accès elles peuvent vérifier elles peuvent en ajouter les compléter les modifier c'est totalement ouvert on a vraiment une solution qui est totalement ouverte et transparente à ce niveau là et donc ça permet aux équipes comme le disait Nicolas de les adapter à votre système d'information et bien entendu les mises à jour ne nécessitent pas le redémarrage déterminant donc ça va être totalement transparent en fait pour vous et pour vos collaborateurs il y a plusieurs mêmes questions ça parle autour du déploiement de cette solution EDR sur les postes savoir s'il fallait un outil particulier ou si ça pouvait se faire via GPO par exemple c'est du classique par GPO par les différents outils que vous utilisez pour déployer les solutions c'est un package à télécharger qui s'effectue très bien donc ça vous faites en collaboration avec les équipes d'examen qui peuvent vous accompagner si vous avez des difficultés mais ça se fait de manière très transparente et très rapide on a déployé je pense chez vous au groupe Iza Gris les 3000 terminaux en quelques jours si ce n'est quelques heures ça se fait plutôt très bien tout à fait via GPO ça s'est fait ça a été transparent pour les utilisateurs l'équipe Sock a déployé tout ça et même sur les parties plateforme client on a déployé certains EDR des milliers en une soirée par exemple grâce à juste une commande GPO qui nous a permis de déployer tous ces agents facilement les agents remontent directement dans la console vous verrez sûrement ça dans le webinaire de la semaine prochaine comme ça vous pouvez vérifier que les agents sont bien connectés lesquels sont connectés quels sont leurs niveaux de mise à jour etc il y a une question alors sur la partie EDR antivirus savoir s'il fallait qu'on gardait l'antivirus même si on avait un EDR je pense que c'est intéressant de revenir sur la différence entre PP peut-être donc PP antivirus EDR et peut-être même XDR c'est vrai que c'est des termes qu'on voit beaucoup en ce moment et c'est peut-être important de revenir sur ces trois termes oui c'est une bonne question sur l'antivirus aujourd'hui on va recommander de garder votre antivirus pourquoi ? puisque les antivirus existent depuis plusieurs dizaines d'années ils ont des bases de données qui sont assez intéressantes donc ils contiennent des signatures qui sont assez intéressantes ça vous permet de compléter c'est comme toute solution de cybersécurité hier l'antivirus était indispensable aujourd'hui on est sur le DR demain on sera sur d'autres technologies si on peut les combiner c'est toujours mieux après notre produit va via les moteurs de détection comportementale l'intelligence artificielle etc va tout le monde prendre le relais quoi qu'il arrive mais nous on va préconiser de conserver votre antivirus donc on est compatibles aujourd'hui avec tous les antivirus et on a notamment une particularité si vous êtes sur du Windows vous avez normalement dans votre package de licences dans le package standard accès à Windows Defender donc un antivirus qui est assez reconnu et on va remonter directement les alertes dans la console centrale dans notre console centrale donc ça va permettre aux équipes d'analystes de directement gérer l'antivirus Windows Defender et de gérer les alertes depuis une seule et même console voilà non excuse moi justement c'était le deuxième point pour revenir à la technologie EDER donc nous on va être la pierre angulaire de l'XDR c'est à dire qu'on va vraiment être sur le point principal qui sont les postes de travail et serveurs ensuite on va pouvoir remonter les informations sur une plateforme de CM aujourd'hui l'XDR était plutôt un terme qui était très qui était très marketing on va entendre un peu tout chacun va avoir sa propre définition de l'XDR aujourd'hui nous on a pris le parti de 1000 définitions de l'XDR une seule compte la vôtre c'est à dire que ça va dépendre de vos besoins donc aujourd'hui on est sur la protection des postes de travail et serveurs ça va être la pierre principale la brique principale ensuite si vous voulez protéger vos mobiles si vous voulez protéger vos réseaux etc vous allez ajouter différentes briques pour constituer votre propre XDR et notre solution justement est totalement appaysable et totalement ouverte donc ça va vous permettre d'avoir d'ajouter les solutions que recommandées par justement Exanet pour couvrir vos besoins donc aujourd'hui on est pure player EDF on sait que les menaces évoluent sur différents vecteurs aujourd'hui on a décidé vraiment de se spécialiser sur ces terminaux là qui sont déjà un vecteur important et de laisser d'autres entreprises proposer d'autres briques de sécurité on a justement un consortium technologique qui s'appelle l'OpenXDR Platform c'est un consortium avec 6 entreprises françaises pure player dans leur domaine qui se concentrent sur une telle technologie et ensuite on passe par justement nos partenaires pour constituer la brique l'IDR dont vous avez besoin dont fait partie Sequoia dans l'OpenXDR exactement qui est un XDR et qu'on peut c'est ça CIEMXDR en fait moi je vais souvent en clientèle rencontrer des clients et souvent ils me disent en fait on ne sait pas par où commencer donc là en fait Exanet on accompagne souvent sur un audit de sécurité pour définir un plan d'action sur quoi mettre en place mais si vraiment j'ai un conseil à vous donner si vous ne savez pas par où commencer les premières étapes antivirus sauvegarde externalisée une attaque ça peut arriver on n'est jamais à l'abri donc la sauvegarde c'est la priorité ensuite c'est la couche EDR on ne peut pas parler d'XDR ou d'autres solutions si on n'a pas l'EDR l'EDR c'est vraiment la première couche à mettre en place sur l'ensemble de vos endpoints l'ensemble de vos serveurs pour les protéger et on l'a vu tout à l'heure sur la partie moteur ransom guard c'est déjà une première brique et il la faut c'est vraiment le premier maillon à mettre en place sur votre système d'information ensuite après on peut rajouter de la compliance on peut rajouter du XDR qui va permettre de concaténer un peu les logs de tous les équipements réseau système bastion Office 365 mais l'EDR c'est vraiment aujourd'hui un indispensable on répond à la question pourquoi un EDR devient-il indispensable aujourd'hui parce que les attaques sont de plus en plus présentes vous êtes de plus en plus la cible et comme le disait Edouard tout à l'heure c'est opportuniste peu importe vous soyez un hôpital une association une entreprise dans le tertiaire ou autre vous êtes tous la cible d'attaque l'EDR permet de vous protéger et l'EDR surtout manager comme on l'a vu tout à l'heure parce que la gestion des logs et des alertes c'est pas si évident donc faire confiance à un expert cyber c'est aussi le gage de sécurité exactement et malheureusement aujourd'hui la faille numéro 1 reste l'humain donc ça c'est la partie sensibilisation reste très importante ça c'est vraiment une partie en dehors des outils qui reste très importante et après la seule solution malheureusement l'humain on ne peut pas toujours tout contrôler donc ça va être la brique technologique de l'EDR qui va permettre justement d'anticiper les comportements malveillants malheureusement les fichiers vérolés qu'un collaborateur pourrait ouvrir donc on va venir protéger contre ces comportements-là contre ces menaces-là qui pourraient impacter votre entreprise il y avait des questions sur la partie CEXDR EDR gestion des logs et des alertes la partie EDR va remonter ce qu'on appelle la télémétrie donc l'ensemble des logs des serveurs et la partie XDR va également remonter en fait depuis cette console EDR va remonter toutes ces informations et par contre elle va également la plateforme XDR va également avoir d'autres informations sur la partie réseau E365 Azure et autres et donc ça va permettre en fait de se dire la plateforme XDR c'est elle qui va manager cet alerting mais tout en utilisant les alertes potentiellement d'Arfang d'EZ d'E365 de l'antivirus Defender comme je le disais ou autre ça va permettre en API de récupérer toutes ces informations là parce que le CTI il y a du CTI dans l'XDR mais il y a également du CTI sur Arfang et donc il faut garder cette intelligence sur la partie CTI côté EDR exactement je crois que c'est à peu près c'est à peu près tout j'espère ne pas en avoir loupé il y en a quand même il y en a pas mal et puis il y avait surtout pas mal de petites phrases sur le son tout à l'heure en tout cas on a bien repris le sur le webinar petit problème du début si jamais vous avez des questions vous avez le mail qui apparaît à l'écran vous avez le numéro de téléphone vous avez aussi votre contact commercial moi aussi je suis disponible sans aucun problème je vous invite vraiment à vous enregistrer sur le webinar de la semaine prochaine le 14 décembre c'est pour moi la même heure avec Christopher qui est un de nos analystes qui va vraiment vous montrer en détail ce qui peut être remonté sur la console la console l'artfanglabe en tout cas Edouard merci beaucoup merci à tous nos participants également je vous souhaite à tous un bon appétit une bonne journée et je vous dis à très bientôt merci Nicolas en tout cas c'était un plaisir de participer à ce webinar merci à tous à bientôt excellente journée au revoir merci à tous Sous-titrage FR ?